Gout morgen, allez-yden, n'êtes-y sur aujourd'hui le refouat, refeldov, ben-yehudi, tessarit, chaya, bat, riveka, ainsi que le lune, n'eshmat, avram, chayin, orber, ben-chon, chodim, azad, n'achman, yosef, ben-achum, yedida, bat-estari, comme-nissi, ben-achana, machlouf, mincha, ben-massouda, si vous souhaitez, vous aussi dédié notre chaîne d'études de deux Mishnah. Context de la 5 000, l'éternel, nous étudions aujourd'hui. Masechet, maïla, perek vét, Mishnah, alef. Le fil directeur de nos Mishnahyot, maintenant, depuis le début du perek vét, en fait, ça a déjà commencé depuis le perek vét, mais surtout dans le perek vét et guimel, c'est deux longs prakim, où on va apprendre, tout simplement, pour chaque type de choses que l'on peut sanctifier au pét amigdash, chaque type de korban, tout comme aussi chaque type de don que l'on pourrait faire, eh bien, on va définir dans quelles circonstances on transverse l'interdit de Mishnah, à quelle étape, jusqu'à quelle étape. Et du coup, si on va parler d'alakhot de Mishnah, on va aussi parler de la gdusha qui va s'amplifier sur le korban, sur le sacrifice, et de ce fait, d'autres alakhot qui vont dépendre de cette gdusha qui va s'amplifier. C'est très simple, ça veut dire, en fait, on pourrait, en théorie, quoi, prenez un papier, un stylo, et vous faites pour chaque Mishnah, vous allez faire ensuite un tableau, où vous allez dire, alors, combien on a d'étapes, à quelle étape ? On démarre avec l'interdit de Meila, après on va découvrir d'autres interdits, de Pigul Notar Tame, de L'Eipassal Bitvulium, et puis après, l'interdit de Meila, en général, il va s'interrompre à un moment. C'est vraiment, ça va être, c'est ce qui va se passer. Et on commence avec le premier, c'est le Khatataouf. Khatataouf, c'est dans, dans le, certains korbanot de Khatat, la Torah nous a donné la possibilité d'apporter un korban olev et yored. C'est-à-dire, en général, lorsque je vais apporter un korban de Khatat, je vais apporter une kizba, ou sehira, une brubie, ou une chèvre. Et j'ai pas le choix, même si je suis pauvre. Dans certains cas de figure, la Torah est dit, pour le pauvre, il aura le droit d'apporter à la place des volailles. Thorim ou Bneiona. C'est ce qu'on va appeler, donc, Khatataouf et Olatouf. La prochaine Mishnah, ce sera là Olatouf. Khatataouf, pour le moment, c'est un, c'est un, qu'on va prendre une volaille, par exemple, un pigeon. On va aller faire la Mellica, on va être Amigdash. Et, ouais, avec le Kohen, il fait pas la Shrita pour les volailles. Il fait pas la Shrita avec un couteau, mais il fait la Shrita avec son ongle. Mais même pas en faisant la Shrita de par devant, mais plutôt par derrière. Il fait la Mellica, il enfonce l'ongle sur la nuque. Et comme ça, il va couper le zoophage et la trache à l'artère à l'un des deux. D'accord ? Donc, ça c'est le Khatataouf. Maintenant, une fois qu'on a fait le Khatataouf, il faut Asperger de son sang sur la Mishnah, et après, la Khatataouf, on brûle rien sur la Mishnah, tout est consommé par les Kohanim. Ok ? Alors, la Mishnah m'enseigne maintenant. Khatataouf. Un Khatataouf. Donc, un korban khatat de volaille. Torim ubnayona. Mo'alin ba micheyuk desha. À partir du moment où on l'a sanctifié, eh bien, on transgressa l'interdit de meila. Tout comme les Kotshe Kodashim, à la différence des Kodashim Kalim. C'est ce qu'on apprenne dans la Mishnah Yot précédente. Dans la Mishnah précédente, qui portait spécifiquement sur ça, en fait, on apprenait ça. Nimleka. Donc, maintenant, tout d'abord, je désigne la volaille. Ce sera mon Khatataouf. Maintenant, dès lors, celui qui va s'y réprofiter de cet oiseau, eh bien, il va transgresser l'interdit de meila. Plus que ça. Nimleka, on l'a apporté au Batamigdash, on a commencé à faire la Melika. Vous voyez, le Kodil a enfoncé son ongle pour lui faire la Shrita, la Melika, donc, la battre, comme le rituel, le requer au Batamigdash. Eh bien, Dès lors, cette viande est apte à devenir, à se faire impurifier, ou même invalidée, si elle est touchée par un Tvulium, quelqu'un qui s'est trempé dans la journée, ou par quelqu'un qui n'a pas encore fini d'apporter ses courbes de notes, ou Balina, ou encore si elle passe la nuit. Et on explique très rapidement les deux choses différentes. Il y a, d'abord, bon, l'INA, nous sommes très simples. L'INA, c'est qu'il passe la nuit, tous les courbes de notes, il faut finir de les, de leur faire, c'est-à-dire, on asperge le sang dans la journée, et après, il va falloir soit le consommer, ou soit le brûler sur le misbéar, durant la nuit qui suit, en général. Et si on a dépassé le, le, on a dépassé cette limite, eh bien, on aura, il y aura un interdit de l'INA, que ça va passer la nuit. La lune s'est passée la nuit. Donc il y a un interdit de l'INA, spécialement, à manger cette viande. L'ami, chère d'enseigne, sache que tu transgresses l'interdit de, de l'INA, hein, même si le sang n'a pas encore été aspergé, finalement. Ouais, t'as pris, t'as fait la melika, on n'a pas le temps d'asperger le sang. En théorie, l'animal, il est apte pour, pour être brûlé au bête des gènes, c'est comme tous les courbes de l'autorité. Et là, Michelin m'enseigne, bah non, sache que cette fois-ci, ce courbes de l'INA, eh bien, tu vas le, ah, ce, 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 ce courbes de l'INA, malgré tout, il sera concerné par l'interdit de l'INA. Si tu te fais, il a passé la nuit, il y aura un interdit supplémentaire à le manger le lendemain matin. Ça, c'est pour l'INA. Mais non, il n'est pas ça, mais de vous lier au mobile, comme ça, qui pourrime, c'est aussi très simple, ils ne sont qu'on a expliqué. Déjà, quelques fois que, pour certaines impuretés, la Torah insiste, précise un rituel assez long de purification. À savoir, on va prendre un mètre sura, il doit faire l'aspersion, après il va s'envoler, après il va commencer à rentrer dans le matrané, il va devoir attendre le lendemain pour apporter des courbes à notes, et il pourra rentrer concrètement dans tous les endroits permis du bataillage, que s'il va finir d'apporter ses courbes à notes. Donc, on apprend de là qu'être mehusa, qui pourrime, être manquant de ses expiations, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas encore fini d'apporter ses courbes à notes, il rend impur. C'est pas exactement le mot impur, il est pas exact. En français, ça se traduit, mais dans l'agmara, on distingue toujours le mot « lehipasel » ou « lehitame ». « Lehipasel », ça se fait invalider. C'est presque le même principe, la seule différence que quelqu'un qui se fait impurifier, alors il peut communiquer l'impureté, quelqu'un qui se fait invalider, c'est lui-même qui est invalidé à cause de loi de pureté, après il ne peut plus transmettre. D'accord ? Donc, grossièrement, on va traduire ça par le mot « impurifier ». Et donc, la Michelin enceinte, à partir du moment où tu as fait la médica, eh bien, s'il va y avoir maintenant une personne impure qui va toucher cet animal, l'animal, il est invalidé. Ça, c'était pour le mécho-sac. Oui, mais même principe aussi avec du Wulium. Pour beaucoup d'impureté, pour la plupart des impures en fait, lorsqu'on se trempe au miguet, on est certes en théorie pur, mais pas complètement. Il faut attendre « ouba ha-shemesh vetaher » pour ceux qui ont déjà commencé à étudier le « maserheh et brakhod d'afbet amoudalef ». Là, Michelin, il explique déjà, « ouba ha-shemesh vetaher ». Là, on insiste sur « pasouk » qu'il faut, pour se purifier, pour pouvoir manger de la trauma ou manger des kujim, il faut non seulement se tromper, mais en plus de ça, attendre le coucher du soleil, et la nuit suivante, on aura le droit de manger. Concrètement, ce qui m'intéresse, donc, donc, première étape, sanctifier la volaille, je pense que c'est l'interdit de Meila. Pour le moment, si quelqu'un la touche, il ne va pas le rendre impure. Un être vivant ne reçoit pas d'impureté. Dès qu'on a fait l'amelika, cet animal, il est capable de recevoir l'impureté, ou même d'être invalidé, ou même d'être interdit à la consommation à cause de l'INA. Troisième étape, maintenant, bon, t'as sanctifié, tu as fait l'amelika, après, tu as fini, tu as aspergé le sang. Ou Zadama, il a aspergé son sang. Ah, alors, dans ce cas-là, « Travina le amishom pigoul notaretame ». On peut devenir raïave, selon le cas, à cause des interdits de pigoul notaretame, qui concernent les viandes qui sont consommables. Dès que c'est apte à la consommation, et que tu l'as mal faite, et qu'il y a eu un problème de pigoul notaretame, eh bien, dans ce cas-là, tu transgresseras l'interdit de pigoul notaretame. Tandis que si tu as juste fait l'amelika, mais tu n'as pas encore aspergé le sang, eh bien, il ne peut pas y avoir sur une viande pareille, pour le moment, pigoul notaretame. Pigoul, pour finir tout le rituel d'aspergé le sang, pas simplement faire l'amelika, mais même aspergé le sang, pour pouvoir être concerné par le roi de pigoul. Et notaretame, c'est, de nouveau, c'est les lois de ce qui est resté de ce qui était mangeable, et tamé, c'est ce qui a été impurifié. Ok ? Si on le mange. Au début, on parlait juste que, on avait dit que quand on a fait l'amelika, l'animal, il est apte à devenir impur. Vous voyez ? Mais on n'a pas encore dit que celui qui va le manger, il va être enceinte d'un interdit de o'chel kodesh tamé. Pour le moment, il n'y a pas de o'chel kodesh tamé. Celui qui mange de la viande kadosh, qui est en étant impur. Là, maintenant, après la haza'a, alors maintenant, puisque ça devient permis pour les koanim, là, il va y avoir ces interdits de pigoul notaretame et qui vont s'appliquer, si toutefois, sur cette viande. Mais en ba meila, et dès lors, il n'y aura plus d'interdit de meila, principe très simple que vous connaissez déjà, puisque, on a dit le khatataof, quand on a fini, il est consommé par les koanim. Or, quelque chose qui est consommé par des êtres humains, même par des koanim, il n'y aura plus d'interdit de meila, comme on l'a longuement expliqué dans la mission précédente. Mais c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une chambre pleine de la tsa hakole. C'est tout pour cela.